La première chose que j'ai vérifiée sur mon magnétoscope, arrêt sur image. Justifiant cela par une sorte de curiosité de cinéphile, tentant de voir comment se passe le plan, arrêtons ce plan-là, voyons. Ça, c'était le justificatif que je donnais pour mettre un peu plus d'argent dans l'arrêt sur image. Mais pour être tout à fait sincère, ça m'asséressait énormément pour la nudité des actrices. C'est-à-dire que combien de fois j'avais dû regarder enfant des films où il était installé un petit carré blanc, et ça passait trop vite. Les filles se déshabillaient et tu disais « Oh putain, on a vu un nichon ! » Qu'avec l'arrêt sur image, on pouvait enfin voir un film et clac, arrêter l'image et se dire « Par la pitié du grand seigneur ! Regarde comme on voit bien ! » Et donc si tu me demandes quelle est la cassette qui fut souvent cachée, mais nombreuses fois utilisée, c'était la clé de Tim Tobrass. C'est une sorte de cinéma pseudo-érotique. Merci. Merci.